bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les énergies de décembre pour ce dernier mois de l'année donc décembre 2021 pour voir ce qui vient à vous ce qui va vous accompagner voilà on va faire différentes différentes étapes alors en premier déjà merci infiniment à tous vos nouveaux abonnements enfin nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne c'est important de vous remercier parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit aussi si vous n'étiez pas là il se passerait pas grand chose donc merci infiniment aux nouveaux mais aussi aux personnes qui sont là depuis le départ ou ceux qui me suivent depuis peu ou peu importe merci infiniment de faire ce cet adorable geste de vous abonner les échanges qu'on a ensemble vos retours enfin vraiment merci infiniment de tout ça allez on y va on va prendre un message ici avec le béline alors ici on nous parle la carte de la réussite alors là on ressent quand même une bonne énergie une énergie donc de réalisation de réussite une énergie de victoire où on reconnaît en fait on est reconnu pour ses valeurs on est reconnu pour ce qu'on a fait le mérite en fait d'avoir tous ses bons retours sur soi vous savez comme quand on a réalisé une course à l'école par exemple les crosses d'école on a plus ou moins fait ça étant jeune et où on nous met la médaille à la femme parce qu'on a réussi vous savez cette sensation qu'on a on est fier de soi parce qu'on a réussi parce qu'on a fait mis en place quelque chose qu'on a réussi c'est vraiment ce qui en ressort là maintenant on va voir ici en premier votre état actuel où vous en êtes actuellement à l'instant t l'instant présent donc vous êtes actuellement dans une période où il peut avoir un peu de doute un peu de confusion vous vous êtes en train de vous poser des questions sur votre situation vous posez des questions sur pour certaines personnes ça sera sur une situation pour d'autres ça sera sur une une personne de votre entourage vous avez des doutes ou justement vous vous mettez un peu en arrière plus la lune représente quand même l'introspection on observe les choses et là vous vous mettez un peu plus à l'arrière-plan pour observer ce qui se passe si réellement vos doutes sont fondés si réellement ce que vous imaginez est réellement ce qui est en train de se passer pour ça suivez votre intuition car elle elle va pas vous tromper maintenant on va voir l'énergie du mois l'énergie du mois est dans la transformation ici avec l'arcane sans nom ou la mort elle est appelée de différents noms selon selon les tarots ici c'est l'arcane sans nom va nous parler de cette transformation de ce changement qui vient qui est excusez moi je vous disais qu'il vient et ben là aussi ça vient alors qu'il y ait justement un changement qui est bénéfique qui est positif qui n'est pas simple sur le moment mais qui va vous apporter vraiment quelque chose d'indispensable c'est comme si vous étiez au pied du mur c'est une fatalité vous pouvez pas faire autrement vous êtes obligé ici bon on voit des têtes on voit des pieds des mains c'est nous en fait c'est nous même c'est l'image de nous même on est en train de changer en en train de de se transformer en en train de modifier se rendre compte que peut-être certaines choses ne nous appartenait plus ou certains de nous de nos tempéraments de nos façons d'agir ne sont plus nous mêmes et on a besoin de se changer à ce niveau là pour se reconstruire pour que ça se passe mieux donc vraiment pour vous les capricornes ça va être un moment de changement qui va être un peu inconfortable sur ce mois décembre mais qui est indispensable pour vous en premier lieu mais aussi pour votre entourage pour les relations pour ce que vous avez autour de vous maintenant on va voir au niveau des objectifs waouh au niveau des objectifs alors la résonance totale la maison dieu la maison dieu en gros va nous nous parler justement de cette ouverture ici où on voit que tout sort tel des confettis tel une bouteille de champagne vous voyez là le bouchon est parti et le champagne en fait les bulles partent de partout mais par contre on voit bien que les fondations ici de cette tour sont intactes donc là on est encore dans cette énergie justement de changement en fait cette carte c'est comme un avertissement à vous dire il y a des choses à changer ok je te l'ai dit une fois je te l'ai dit deux fois je te l'ai dit trois fois tu n'as pas voulu écouter boum maintenant vous êtes au pied du mur maintenant vous allez être obligé de prendre les choses qui viennent à vous vous ne pouvez plus les éviter vous ne pouvez plus vous cacher vous ne pouvez plus vous dire je verrai plus tard je reste dans cette situation c'est pas grave ça se passera autrement non stop là c'est stop on arrête ça va pas être simple ça va être brutal ça va vous savez quand on au pied du mur on n'a plus le choix on est obligé de passer par là pour avancer pour évoluer et ben là c'est ce qui va se passer il va falloir vraiment modifier pour certaines personnes il y a des liens familiaux où il y a une mauvaise entente où il va falloir aussi clarifier les choses pour certaines personnes ici la lune et la maison la maison de dieu ensemble vont parler un peu de ce pro de ces problèmes un peu familiaux qui sont pas simples et qu'il va falloir aussi mettre à plat au niveau des obstacles il y a des gens qui ont envie de bouger ça va pas forcément être possible mais vous ressentez cette envie de mouvement cette envie de changement cette envie de de partir d'aller ailleurs de découvrir d'autres choses ici au niveau du monde les obstacles qui vont peut-être venir à vous c'est que vous pour vous même vous avez validé une étape mais ça ne va pas être simple parce que quand un chapitre est fini on passe au suivant et donc là ça parle de ça ça parle que vous allez clore un chapitre et que vous allez passer à un nouveau donc c'est bon c'est bénéfique mais c'est dur et en gros si vous ne le faites pas ici la maison de dieu et le monde ensemble nous parle d'un vous savez quand on prend le revers on n'a pas voulu faire les choses on s'est bloqué pendant trop longtemps et bien on finit par prendre le revers et on est obligé fatalement de passer à autre chose même si c'est dur maintenant on va voir la réussite en gros pour ce quelle réussite va prendre le dessus sur ce mois de décembre ici la force c'est une très belle énergie la force qui est justement où on arrive à dominer les choses sans écraser parce qu'ici on voit cette femme qui tient la gueule du lion ouverte mais assez facilement ça nous montre parce que le lion est quand même la force incarnée nous montre qu'elle arrive à lui ouvrir la bouche sans forcer parce qu'on voit qu'elle est bien elle est sereine elle n'est pas mal elle n'est pas en difficulté donc là en fait vous allez réussir à maîtriser pardon vous allez réussir à maîtriser les choses avec douceur force compassion avec une forte énergie avec une maîtrise de vous-même avec un contrôle de la situation ça paraît un peu déroutant après les énergies qui viennent de sortir ici mais réellement vous allez y arriver et vous allez en tirer justement une bonne forme une bonne énergie et comme ici on parle de la réussite là on est dans la même énergie on est dans vraiment dans la réussite je dis sans effort ça serait mentir mais c'est un peu ça c'est avec assez de facilité il y a vraiment un succès là là on ressent que vous allez vraiment y arriver que vous allez valider les étapes ça va être compliqué mais vous allez y arriver ce qu'il va falloir éviter boum ce qu'il va falloir éviter ici c'est entre guillemets alors la route fortune parle justement du mouvement du changement des hauts et des bas il va falloir éviter d'être trop changeant il va falloir éviter de partir dans des excès oui non je veux bien je veux pas je reviens il va falloir essayer de se stabiliser un petit peu pour attraper les opportunités qui viennent à vous parce qu'il y a vraiment du changement qui arrive là on le voit l'arcane sans nom la route fortune la maison de Dieu on est vraiment dans des énergies hop 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 ça va ça bouge pas simple à gérer mais ça bouge ça se met en place vous allez y arriver mais essayez de stabiliser et partez pas dans des excès dans tous les sens faites aussi attention à vos finances à vos dépenses les capricornes sur ce mois de décembre ici on ressent cette énergie il va falloir on claque pas tout son PEL tout son salaire tout dans les cadeaux de Noël ici ce que vous allez accueillir ce que vous allez accueillir c'est cette envie de réussite vous allez accueillir cette envie de réussite faites aussi attention à la diable arcane sans nom roue de la fortune niveau finance les capricornes il va falloir faire faire attention au mois de décembre ne pas partir dans trop d'excès on fait plaisir mais on essaye quand même d'être raisonné faites attention à ça donc oui un désir ce que vous allez accueillir c'est ce désir un petit peu c'est ces tentations de changer certaines choses cette passion c'est un peu comme le diable il a cette envie cette passion de réussir là ça va être cette passion qu'il va falloir cultiver que vous allez accueillir faites quand même attention à ne pas partir dans des excès du diable mais accueillez vos émotions accueillez vos ressentis accueillez ce que vous allez réaliser tout ce que vous allez réaliser et mettre en place parce que le diable amène quand même un certain succès donc acceptez-le et accueillez-le à bras ouverts hop je ne vais pas les enlever on va passer ici hop on va prendre deux messages je vous mettrai un bar de description les oracles et tarots que j'ai utilisés comme ça si vous vous posez la question parce que des fois on me fait des retours ça permet de les avoir directement dessus donc ici on a l'oracle de l'action et de l'intuition et l'oracle à haute vibration libération et bonne décision boum alors là c'est exactement exactement le rappel des énergies que je viens de vous transmettre la bonne décision la libération là c'est superbe je vous les montre parce que vraiment en plus c'est mon avis personnel mais je trouve vraiment ces oracles sublimes j'espère que vous voyez bien les couleurs parce qu'on est un peu à contre-jour et aujourd'hui il pleut donc le temps est tout gris c'est pas très très beau pour filmer mais c'est pas grave alors ici bonne décision justement validez cette bonne décision que vous avez prise vous le savez au fond de vous le changement dont vous avez besoin les excès que vous faites les situations que vous nourrissez qui ne sont pas bonnes qui ne sont pas bonnes pour vous qui ne sont pas bonnes pour votre entourage vous le savez au fond de vous et agissez maintenant mettez en place et validez cette bonne décision que vous allez prendre qui est bonne pour vous je ne dis pas qu'elle est simple mais elle sera bonne pour vous elle va vous faire du bien on ressent comme cette libération là comme si la personne prend la décision justement la bonne décision qui va la libérer elle le dit elle le parle elle l'acte et on voit ça sort de sa bouche et ça se libère enfin ça va vous permettre de vous faire beaucoup de bien plutôt que de de rester dans des situations qui ne vous correspondent pas qui vous font du mal qui vous tire vers le bas dans lequel vous n'êtes pas épanoui vous n'êtes pas heureux heureuse libérez-vous ici on le voit avec cette cette carte de la libération libérez-vous non d'une pipe arrêtez de garder à l'intérieur de vous arrêtez d'accepter des actions arrêtez d'accepter des situations qui ne vous correspondent pas libérez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous que ce soit de la créativité que ce soit par la parole que ce soit par l'acte ce que vous avez besoin de vider de libérer de laisser couler pour vous sentir mieux après vous allez vous sentir beaucoup plus libre beaucoup plus apaisé même si vous allez passer par une période inconfortable parce que quand on libère quand on accepte de laisser partir des choses c'est très inconfortable mais c'est bénéfique comme je vous le disais ici avec l'arcane sans nom c'est important pour pouvoir finir cette année et redémarrer sur de bonnes bases ces bases qui vont être meilleures et pour vous l'année prochaine votre année est pour vous pour vous faire du bien à vous parce que si vous ne vous faites pas du bien à vous il n'y a personne qui va vous en faire c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur c'est vous qui êtes responsable du bien-être intérieur que vous portez voilà pour vous les capricornes les énergies et les messages pour ce mois de décembre 2021 donc n'hésitez pas à me faire un retour voilà ce que vous en avez pensé à liker la vidéo si vous l'avez aimé bien entendu et après vous avez tout en barre de description selon ce que ce que vous avez besoin que ce soit me joindre sur les réseaux sociaux voir justement me suivre pour voir le travail aussi que je vous partage sur les réseaux et mes coordonnées si vous désirez une consultation privée voilà je vous souhaite un agréable mois de décembre et je vous envoie plein d'amour donc Sous-titrage FR ?